Est-ce que le hasard existe à notre niveau d'observation et je suis en philosophie de la matière ? Certains disent non, le hasard n'existe pas. Il existe parce que nous n'avons pas la possibilité de connaître la succession des causes qui produisent des effets mais chaque cause produit des effets et chaque effet est dû à une cause. Donc si nous avions des calculateurs assez puissants pour pouvoir analyser la succession des causes et des effets, nous verrions que rien n'apparaît par hasard. Que si un papillon bat des ailes à l'autre bout du monde, que cela provoque un changement dans le vent autour de lui qui, augmenté par d'autres vents autour, finit par donner une tempête en Europe, ce n'est pas dû au hasard mais à une série de causes qui toutes se suivent. En réalité, en physique, à notre niveau d'observation, il n'empêche que le hasard existe. Tel que je l'ai décrit, donc une chaîne de causes et des effets, effectivement, il n'y a pas de hasard. C'est une logique, la logique du principe de causalité. Le problème, c'est que quand deux séries de causes et des effets se rencontrent fortuitement. Par exemple, il y a eu ce papillon qui a battu des ailes, mettons, il y a cinq ans à tel endroit, qui a provoqué une tempête qui, effectivement, fait tomber une tuile de mon toit. Mais moi, le matin, je me suis levé à telle heure précisément et j'ai pris mon café pendant une seconde de plus et du coup, je suis sorti à telle seconde précise au moment juste où la tuile tombe sur mon pied. Et bien, la succession de la chaîne des causes et des effets de ma propre vie a rencontré fortuitement, là, la chute de la tuile. Et c'est ce qu'on appelle le hasard. Donc, dans notre monde physique, le hasard existe bien sûr. Alors certains le nient ce hasard en disant, il y a un créateur qui pense tout et lui, il est au-delà du temps, au-delà du lieu et donc il connaît tout. Il n'y a pas de hasard puisque lui connaît tout de toute éternité. Et bien, je dirais que la capacité de connaître en philosophie l'existence d'un créateur être premier oblige à poser aussi qu'il est au-delà du temps, que même s'il connaît de toute éternité le temps, parce que ce temps fait partie de son regard éternel, il est capable de permettre que dans la dimension du temps, il y ait des rencontres fortuites comme cela. Le fait qu'il les connaisse n'influence pas le fait que dans la dimension du temps, ces rencontres sont fortuites et sont donc le hasard. Évidemment, dans l'être premier, pas de hasard, tout est connu, mais dans le temps où nous vivons, le hasard existe.